Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais tester pour vous la Smart Dorbel une sonnette vidéo connectée de la marque LSE Smart Connect que l'on peut trouver chez Action pour un peu moins d'une quarantaine d'euros, je crois 38, 95, quelque chose comme ça donc nous allons procéder dans un premier temps à l'unboxing au déballage de cette caméra enfin de cette sonnette caméra et puis après nous allons la tester et regarder ce que l'on peut en faire donc que nous dit Action sur cette Smart Dorbel ? alors il nous dit qu'elle est contrôlable avec l'application LSE moi on va essayer de la connecter avec l'application Smart Life et si des fois ça ne fonctionne pas on essaiera avec l'application LSE elle capte à 25 m, nous avons une notice en à peu près toutes les langues elle a une résolution de 1920x1080, elle est IP54, elle a un angle de vue de 145 degrés elle a une vision nocturne de 5 m et elle est 2 voix audio c'est à dire qu'on peut parler à la personne qui est en face de la sonnette et la personne en face de la sonnette peut nous parler et on peut y inclure une SD card de maximum 128 Go ça va être pour enregistrer les vidéos allez on procède au déballage alors je ne l'ai pas ouverte encore donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on trouve pardon pour le bruit on trouve la petite sonnette enfin petite, pas vraiment donc qui est quand même assez grosse l'alimentation secteur ah donc c'est pas sur pile donc il va falloir prévoir une alimentation électrique alors on va regarder la taille de l'alimentation voilà on va dire qu'elle fait 1 m et puis après un câble un peu plus long un câble un peu plus long beaucoup plus long oh il doit faire au moins 3 m voilà pour la brancher donc et puis après il y a quoi ? il y a le petit support pour la mettre dessus une clé Allen les vis de fixation et puis des vis de fixation et puis une espèce de pinoche là qui va permettre d'ouvrir donc je vais faire de la place et puis on va essayer de la brancher et regarder comment ça fonctionne voilà donc en fait il faut dévisser je ne sais pas si vous voyez dévisser les deux vis qui sont derrière là et installer les câbles et après revisser les câbles pour pouvoir la brancher et puis donc de l'autre côté on a la fiche qui s'enclenche dans la prise secteur et on branche la prise secteur hop oh elle vient de s'allumer bon je vais faire un peu de place là et je reviens donc voilà j'ai branché le petit voyant clignote donc elle est prête pour la reconnaissance pour l'appareillement donc je vais l'ajouter sur Smart Life donc pour ceux qui ne savent pas on fait le petit plus en haut là hop et après on va chercher dans quoi on l'insère donc je pense que c'est vidéo surveillance on va voir visiophone et là il faut que je montre ça à la caméra donc c'est bon elle a bippé et elle est passée en bleu donc ça veut dire qu'elle l'a reconnue et là et c'est bon ajouter avec succès donc on va la renommer et l'appeler d'orbell hop sauvegarder voilà et on termine voilà donc là déjà on voit ce qu'est le film ok donc déjà c'est une bonne chose et donc maintenant on va faire le test de sonner de voir ce qui se passe donc je sonne waouh c'est formidable et aussitôt donc ça me met interphone en attente de réponse accepté ou rejeté si j'accepte j'ai peur que ça fasse du larsen donc je couperai le son aussitôt et voilà et voilà donc là je peux parler je ne vais pas le faire parce qu'à mon avis ça va l'arsener alors je vais la mettre plus loin hop je teste donc j'ai fait le test le son marche dans les deux sens mais pour vos oreilles je me suis permis de couper alors qu'est-ce qu'on a comme option dans cette dans cette sonnette alors on a des alarmes ah elle a aussi la détection de mouvement ça c'est pas mal donc c'est à dire que si quelqu'un passe devant ça devrait nous envoyer un message une voilà ça marche il y a même la détection de mouvement devant donc c'est plutôt pas mal avec la sensibilité et on peut aussi enregistrer ce qui se passe donc on va enregistrer on enregistre hop hop et on coupe l'enregistrement et si on va dans l'album photo on va donc retrouver la vidéo que je viens de faire voilà pour le test donc enregistrer c'était là je sais pas si je l'ai bien montré voilà et puis on a ici alarm pour mettre la détection ou non de mouvement l'album photo voilà et la lecture je sais pas ce que c'est c'est si on a inséré une carte SD à l'intérieur ce que je n'ai pas fait donc maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de tester la vision nocturne donc je vais me mettre dans le noir et nous allons essayer tout ça donc voilà je suis dans le noir le plus complet et franchement la caméra est pas mal la vision nocturne est plutôt bien on va reconnaître les personnes là c'est moi on me reconnaît plutôt pas mal donc maintenant je vais repasser en mode jour et puis on va faire un petit débrief sur cette sonnette connectée LSC Smart Connect avant de conclure sur cette sonnette je voulais tester pour voir comment réagissait le téléphone si il n'était pas si l'application Smart Life n'était pas ouverte donc on va faire le test je vais sonner ah et là ça me met en fait une petite notification ouais donc ça me fait une notification c'est pas pareil quand même voilà que tout à l'heure ou quand elle était ouverte l'application directement voilà ça nous faisait ça qui était plutôt sympa c'est quand même dommage est-ce qu'avec l'application LSC ça fonctionne différemment allez je vais l'installer et puis on va juste essayer vite fait je profite que j'étais en train d'essayer d'installer LSC Smart Connect là pour vous dire que je sais à quoi ça sert la petite pinoche ça sert à faire un reset de l'appareil il faut la rentrer dans le trouillou voilà à tout de suite donc d'installer l'application LSC donc pour vous dire que c'est un Smart Life restreint voilà c'est exactement comme Smart Life en tout cas visuellement donc on va voir ce que ça donne et là je veux l'ajouter et c'est exactement le même système sauf que les logos sont plus adaptés au modèle LSC donc au modèle Action voilà donc on va essayer de l'ajouter pour voir si ça fait la même chose exactement le même skin que que LSC que Smart Life donc on va essayer de sonner et de voir ce que ça donne oh là j'ai plus aucune notif ah si ça m'a mis exactement la même notification ouais donc l'intérêt voilà l'intérêt de de l'application LSC alors vraiment là c'est justifié ça ne sert à rien sur Alexa elle n'est pas reconnue on va essayer Google Home voilà et dans Google Home j'ai essayé de l'installer en faisant le lien vers Smart Life mais du coup je ne la vois pas voilà donc je pense qu'elle est vraiment faite pour Smart Life allez on se retrouve tout de suite pour voir le résultat du test donc en conclusion pour moi la Smart Doorbell donc cette sonnette connectée cette sonnette un peu plus parce que du coup elle fait elle fait aussi visiophone est une bonne sonnette pour 40 euros franchement c'est pas cher elle se connecte très bien à Smart Life l'application LSC il faut l'oublier parce que du coup si vous achetez d'autres appareils que de la marque LSC vous ne pouvez pas les connecter alors que Smart Life fait tout et que c'est le même interface voilà après il faut prévoir une alimentation électrique si par exemple moi je vais la mettre à côté de mon portail donc à l'extérieur de ma maison donc il faut que je prévoie une alimentation électrique de toute façon il m'en faudra une pour mon portail électrique donc j'espère que ce test vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ici ou de regarder mes autres vidéos ici n'oubliez pas de liker et vous pouvez mettre en commentaire si vous vous avez réussi à la connecter à Alexa ou à Google Home et surtout si vous mettez un petit pouce vers le bas merci de me mettre en commentaire pourquoi voilà je vous rappelle que je débute et que en tout cas je suis très content de voir le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos et également que certains abonnés enfin certaines personnes commencent à s'abonner ça fait vraiment plaisir voilà si vous voulez m'encourager n'oubliez pas commentaire like et alors là le Graal vous abonnez allez merci beaucoup à bientôt sur ma chaîne